Salut, aujourd'hui j'ai fait un petit survol de littérature à propos de ces systèmes énergétiques locaux basés sur les énergies renouvelables. Cette fois, j'ai frappé une corde légèrement différente et j'ai passé en revue quelques articles d'une revue scientifique issue par la maison d'édition Elsevier intitulée Renewable Energy. C'est une approche plutôt manageriale qu'économique et c'est une approche qui est centrée beaucoup sur l'optimisation des processus de prise de décision. Et comme par accident, j'ai pu passer en revue deux articles qui se réfèrent à deux environnements socio-économiques très différents, l'Espagne et l'Inde. Et ce sont des environnements très différents, point de vue pourcentage d'énergie renouvelable. En Espagne, ce pourcentage, aussi bien dans la production primaire d'électricité que dans la consommation finale d'énergie, alors ce pourcentage tend à croître. En Inde, c'est l'opposé. L'Inde, c'est un pays où le pourcentage d'énergie renouvelable, aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de la consommation, tend à décroître. Donc, deux articles, deux approches théoriques et deux environnements différents, point de vue mon modèle économique aussi. Puis, l'Espagne a une densité de population nettement inférieure à celle de l'Inde et ça donne des résultats intéressants. Le croisement de ces deux articles avec mon propre modèle. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. Salut.